Invité de l'émission dans la piscine de Jordan Deluxe le 10 juillet 2024, Greg Yega a dévoilé la triste raison pour laquelle il ne se déplace plus en garde du corps. Le candidat des Marseillais s'estime vivre dans la peur. L'heure était à la confidence pour Greg Yega. Invité de l'émission dans la piscine de Jordan Deluxe le 10 juillet 2024, le candidat de télé-réalité a accepté de revenir sur une période difficile de sa vie. Face à l'animateur, il a ainsi raconté des anecdotes sur les quatre braquages qu'il a vécu et qui lui ont fait changer sa façon de vivre. Comme il l'a confié, depuis ses épisodes traumatisants, il ne se déplace plus sans garde du corps. Je n'ai pas une sécurité pour faire la star mais parce que Jaipur, je ne me sens pas en sécurité. Je sors sans garde du corps quand je suis avec mes collègues parce que je sais qu'ils peuvent me défendre mais sinon tout peut arriver. A-t-il avoué ? Une main sur le visage. Encore sous le choc de ce qu'il a vécu, le jeune homme de 30 ans a ensuite donné des détails sur les événements qu'il a vécu. Le plus dur c'est quand ils sont rentrés chez moi, on ne voit ça que dans un film. Je dormais dans mon lit avec mon ex Mélanie. A l'époque j'y habitais avec Paga et il avait les clés. A un moment j'entends un bruit mais je me dis que c'est lui. Je me retourne et là d'un coup j'ai une main sur le visage qui me dit de ne pas bouger. « Je sens un truc là, il imite un revolver sur la tempe, NDLR, et je me dis que c'est un rêve. » A-t-il raconté. Dans sa chambre, Greg Yega c'est retrouvé braqué par deux hommes cagoulés qui voulaient récupérer sa montre. Là il me met une gifle de fatigué avec ses gants et me dit « Je ne vais pas te tuer mais donne-moi la montre. » « C'était la minute la plus longue de ma vie » a-t-il ajouté. Greg Yega braqué trois fois. Pour à nouveau dormir dans sa chambre, Greg Yega a mis un mois et demi. Je dormais dans mon salon sur le fauteuil et je regardais la porte entrer. Et tous les bruits qu'il y avait je me réveillais en sursaut. A-t-il confié. Après cet épisode, il a été cambriolé trois fois. La deuxième fois c'était pendant les émeutes. Je sortais de chez moi en scooter pour aller au supermarche. En reprenant mon scooter, deux mecs me coupent la route et me sortent un calibre à 14h. Je me suis cru dans GTA. Ils voulaient ma montre. A-t-il fait savoir. La troisième et la quatrième fois, le meilleur ami de Paga se trouvait dans son salon de coiffure. Depuis, il vit sous protection.